Salut les amis, bonjour à tous, ça me fait super plaisir de vous revoir. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Comme vous le savez, moi j'ai passé mes vacances à bosser, bosser pour cette saison. Et d'ailleurs pendant les vacances, il m'est arrivé un truc assez marrant. C'était des vacances, et je buvais un verre avec des potes, quand tout à coup il y en a un qui me dit « J'adore Secret of Mana, mais c'est dommage qu'il n'ait pas fait de suite. » Comment ça, pas fait de suite ? Non mais, Secret of Mana, pas de suite ! Alors forcément, je me retiens de lui casser la gueule, et puis je me dis « Mais comment aurez-vous qu'il le sue ? » Surtout qu'avec Secret of Mana, c'est franchement le bazar. Mais rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Secret of Mana est un RPG d'action, développé par Square, et sorti en 93 dans le monde, et en 94 en Europe. Inutile de vous dire qu'il a marqué son époque, et pour cause. D'abord, il a été traduit en français, ce qui était rare pour l'époque. Et comme le dictionnaire arabs n'était plus nécessaire, ils inclurent avec la cartouche la soluce complète du jeu en 70 pages. Une stratégie qu'ils avaient inaugurée un an avant, avec la sortie de Mystic West Legend sur Super Nintendo. Alors d'accord, c'est de la triche, mais c'était plutôt bien vu, car le jeu était gigantesque, et les français pas franchement habitués au RPG. D'ailleurs, ce bouquin est devenu complètement culte, et apporte autant de souvenirs que le jeu lui-même. Autre subtilité du jeu, la montée en expérience. Un système qui est encore très peu connu en Occident, et en particulier chez les joueurs Nintendo. D'ailleurs, j'avais tellement rien compris au système, que j'esquivais tous les ennemis dans les donjons. Un petit peu à la Zelda, je cherchais le boss. « Fastoche ! » me disais-je. Sauf qu'à la moitié de l'aventure, pas forcément, le jeu était devenu complètement infaisable, tellement il était devenu difficile. Et j'ai été obligé de passer un mercredi entier à rosser du lapinou dans la forêt. D'ailleurs, c'est à cette occasion que j'ai appris le mot « rosser ». Dernière révolution, le mode multijoueur à trois simultanément. Et croyez-moi, c'était pas un gadget. Il faut dire que l'IA des personnages était complètement foiré. Bref, avant même d'allumer la console, Secret of Mana était une révolution pour les petits français que nous étions. Mais les nouveautés ne suffisent pas pour faire un bon jeu. Encore faut-il que le jeu soit bien réalisé. Et croyez-moi, ce jeu était fictrement réussi. C'est bien simple, avec Secret of Mana, Square va pleinement exploiter les capacités graphiques de la Super Nintendo. Pas comme Mystic West Légende, hein ? Beurk ! Non, avec Secret of Mana, c'est la totale ! Graphisme dessin animé, décors de mille couleurs, bande-son cinématographique, scénario élaboré, et on a même droit au mode set qui fait coucou. En un mot, grandiose. Ce n'est donc pas un hasard si encore aujourd'hui, les souvenirs restent prégnants. Il y a d'ailleurs quelque chose de magique qui se produit à chaque fois qu'on réécoute une de ces musiques. Car il suffit de fermer les yeux pour être projeté presque instantanément 30 ans en arrière. Remonte alors à la surface l'étrange angoisse de ne pas avoir fait ses devoirs. Le souvenir d'un agenda froissé rempli de graffiti. Une trousse usée remplie d'effaceurs et de bites de cartouches d'encre. Une feuille double oubliée. Un contrôle annoncé. Bref, nos années collèges. Mais ce n'est pas fini ! Puisqu'à la question « Secret of Mana a-t-il une suite ? » Eh bien, je me marre ! Puisque Secret of Mana est une suite ! Eh oui ! Le vrai titre japonais de « Secret of Mana » n'est autre que « Saiken des Sensu 2 ». Or, vous imaginez bien que s'il y a eu un 2, c'est qu'il y a eu un 1. Mais alors, quel est ce jeu mystérieux ? Eh bien, à la surprise générale, il n'est pas sorti sur Famicom, mais bien sur Game Boy ! Sous le nom de « Saiken des Sensu 1 ». Malheureusement, il ne sortira jamais en France ni en Occident et restera un jeu obscur que seuls les amoureux d'un port et les japanophones ont reconnu. Sauf que pas du tout ! « Saiken des Sensu 1 » est bien sorti en Occident, est bien sorti en Europe, et il est sorti en France, tenez-vous bien, traduit en français ! Eh oui ! Sorti en 1993 en France, c'est-à-dire un an avant, la logique aurait voulu qu'il s'appela « Secret of Mana 1 », laissant à la version super, incohérent, « Secret of Mana 2 ». Mais voulant surfer sur la notoriété des jeux square déjà existants, « Saiken des Sensu 1 » sera renommé « Final Fantasy Aventure » aux Etats-Unis et « Mystique West » en France, laissant sous-entendre qu'il était le portage Game Boy du « Mystique West » de Super Nintendo. D'ailleurs, je me suis moi-même fait avoir ! Comme les deux jeux sont sortis en même temps et sous le même nom, j'ai naïvement cru que c'était la version Game Boy du jeu Super Nintendo, que j'avais trouvé extrêmement naze, notamment graphiquement. Du coup, j'ai ignoré la version Game Boy ! Sauf qu'en réalité, c'était bien « Secret of Mana 1 ». Bref, c'est un bazar sans nom, alors remettons-y de l'ordre. Le premier « Secret of Mana » est sorti au Japon en 1991 sous le nom « Saiken des Sensu », qui se traduit par « La légende de l'épée sacrée ». Or, pour sa sortie américaine, Square va chercher à capitaliser sur la notoriété de Final Fantasy et va changer le nom japonais pour « Final Fantasy Adventure ». Mais comment faire en Europe, où Final Fantasy est complètement inconnu au bataillon ? Eh bien, en toute logique, ils auraient donc dû traduire le jeu avec son vrai titre. Mais non ! Au lieu de traduire « Saiken des Sensu », ils vont reprendre le nom de « Mystique West » légende, sorti au même moment sur Super Nintendo, afin d'optimiser leur campagne publicitaire. Résultat, « Saiken des Sensu » devient « Mystique West », laissant penser que le jeu appartient à la franchise « Mystique West », alors que pas du tout ! Cela dit, même si les histoires et les genres sont complètement différents, je vous rappelle que les deux jeux sont officiellement des spin-off de Final Fantasy. C'est pourquoi Mystique West Legend de Super Nintendo sera nommé Final Fantasy Mystique West aux Etats-Unis et Final Fantasy USA Mystique West au Japon. Quant à Secret of Mana 1, son nom entier japonais n'est autre que « Saiken des Sensu » Final Fantasy Gaiden. À croire que Final Fantasy n'était au début qu'un titre générique donné au jeu d'aventure Square à la manière des « Advanced Dungeons & Dragons » de SSI ou encore des très célèbres « Bards 10 ». Pour finir, sachez que Mystique West Legend sur Super Nintendo était un jeu pour débutants spécialement développé pour initier les Occidentaux aux RPG tour par tour. Il faut dire que Square était extrêmement frustré de voir ses Final Fantasy se vendre par palettes au Japon mais ne jamais dépasser les 500 000 exemplaires aux Etats-Unis. D'ailleurs, NX n'insistera pas puisqu'il ne sortira aucun Dragon Quest sur Super Nintendo américaine alors qu'il en avait sorti 4 sur NES. Pour résumer, Square fera tout pour parasiter son premier Saiken des Sensu avec la franchise Final Fantasy, quitte à perdre tout le monde. D'ailleurs, pour sa sortie occidentale, la suite de Saiken des Sensu changera encore de nom, « La légende de l'épée sacrée 2 » devenant « Secret of Mana ». Et la suite, me direz-vous ? Eh bien oui, il y a bien eu une suite à notre cher « Secret of Mana ». Un jeu formidable sorti en 1995 au Japon sous le nom de, devinez quoi, Saiken des Sensu 3. Logique. Malheureusement, il ne sortira jamais en Occident, en tout cas pas avant 2020, soit 25 ans après sa sortie. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez comment ils l'ont appelé en Occident ? « Secret of Mana 2 » ? « Non ! » « Secret of Mana 3 » ? « Non ! » Ils l'ont appelé « Trial of Mana ». Indécrottable. C'était pendant ses vacances, et bon, j'étais en train de boire un pote avec un verre. Je vais tout vous expliquer. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois. Eh, mine de rien ! Bah oui, si je suis pas là pour dire les trucs, forcément ! Pas comme Mystique West. Est-ce que vous pensez qu'il... Merci les amis d'avoir été au rendez-vous de cette première vidéo de la saison. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et allez, en attendant, n'hésitez pas, pouce bleu, abonnement, et si le cœur vous en dit un petit message, comme ça on peut discuter. Quant à moi, je retourne au travail, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501